A 35 mètres du sol, un câble en acier pendu entre deux grues. La hauteur, presque une broutille pour Nick Wallenda, lui qui a relié l'année dernière des gratte-ciels de Chicago à plus de 200 mètres de haut. Hier, le funambule américain a fait de la foire du Wisconsin son nouveau terrain de jeu. Cette fois, c'est un record de distance qu'il a battu, 480 mètres sur une corde pas si raide, sans protection ni filet. C'est très intimidant sur le fil quand on s'apprête à faire le premier pas et qu'on regarde vers le bas. Le millier de spectateurs avaient les yeux rivés vers le ciel. Ils ont retenu leur souffle quand le funambule a légèrement flanché. Nick Wallenda a même répondu à des questions pendant sa prestation. C'était génial, je n'en reviens pas que quelqu'un fasse ça dans la vraie vie. Ses pas sont mesurés, il porte des chaussons souples confectionnées par sa mère. L'américain vient d'une famille d'acrobates, les Wallenda volants. Un an avant sa naissance, son grand-père a même donné sa vie pour sa passion. Sur sa corde raide, Nick compte déjà 9 records mondiaux. En 2012, il est le premier à joindre les deux rives des chutes du Niagara. L'année suivante, l'exploit est réitéré au-dessus du Grand Canyon. Le funambule pense désormais aux pyramides ou à un volcan en activité. A 36 ans, le jeune homme en a encore sous le pied. L'année suivante, le jeune homme en a encore sous le pied.